C'est bon, 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 c'est bon. Bon, l'introduction, c'est arrêt de l'historique ou des chiffres. Le diabète constitue un problème de santé publique majeur, Adina Nafo. Une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose ou la malaria. Bon, on est une physiologie, mais je fais le principe de le diabète qui fait chez nous. La physiologie du diabète, c'est quoi ? Un apport en glucose, un apport en glucose, le glucose, le sang va augmenter normalement. Il y a la glycémie, il va augmenter de façon considérable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stimuler le pancréas, plus précisément les cellules bêta de l'enguerance, bêchis, fabricaux et secrétules insulines. Donc, en glucose, le pancréas, le pancréas va stimuler les cellules bêchis, fabriquer et sécréter l'insuline en quantité suffisante et de bonne qualité. L'insuline sécrétée, c'est-à-dire le foie, le muscle et le tissu adipeux pour stocker le glucose en excès. C'est-à-dire que le taux de glucose est normal, le sang. L'insuline physiologique a un niveau basal. Kien l'amiddu l'ha glucose, gaudi yisra un pic d'insuline bêchis yistoke jadek glucose ziyada. Jadek un small bonus. C'est bon ? Glucose pancréa, pancréa cellule bêta, fabriquer et sécréter l'insuline ou yistoke jadek glucose ziyada f'hed les organes cid. Donc, le diabète. Mounti n'gouloub, une personne a le diabétique, il y a un 3 cas. Soif la diminution de l'insuline, soit an deh une diminution de l'efficacité de l'insuline, soit une diminution des deux. Yéhadi, 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 yéhoussouche. Dans les 3 cas, anna une hyperglycémie chronique, il y a le diabète. C'est bon ? D'aikashhaja habson. Donc, il y a une hyperglycémie chronique, il y a soit une diminution de l'efficacité de l'insuline, ou la l'efficacité ou la l'efficacité. D'aikashhaja, il y a deux types de diabète. Mounti n'a qu'un diabète de type 1 ou le diabète de type 2. L'angouloub est insulino-dépendant, ou deux non-insulino-dépendants. Elle est insulino-dépendant. Pourquoi ? Donc, on a l'impression qu'il y a un diabète de type 1. J'ai dit que le diabète de type 1, il y a l'auto-immunité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps, le patient, a un dérèglement du système immunitaire. J'ai dit qu'il va sécréter des auto-antigènes. Il y a des auto-antigènes. Il y a dit qu'il y a des cellules bêta. Il y a des auto-antigènes, il y a un trouble dans le corps-terre. Donc, j'ai dit qu'en réponse à ça, il y a des auto-antigènes. Il y a des auto-antigènes, il y a des auto-antigènes, il y a une destruction. La destruction, elle est brutale. C'est bon ? Donc, mille les auto-antigènes, ils vont détruire les cellules bêta. Il y a une diminution de la sécrétion d'insuline. Ce qui fait qu'il est insulino-dépendant. Puisque l'insuline est insulino-dépendant. Donc, l'insulino-dépendant. Donc, le patient, son traitement, je vais dire, le glucose, il y a des cellules, puisque je ne suis insulino-dépendant. Les cellules, ils ont une source d'énergie. Je vais dire, je vais dire, ils ont une source d'énergie. Donc, je vais dire, les cellules, ils ont une graisse, les acides galibs, les lipides, etc. pour qu'ils s'enlent de l'énergie. Mais ça, en plus de l'énergie, il y a des corps cétoniques. Les corps cétoniques, l'accumulation de l'acidocétose diabétique. Les acidocétose diabétiques, il y a une cétose plus une acidose métabolique. Ou il peut mourir de ça. Donc, c'est une urgence. Les amis, ils ont un insulino. C'est bon, diabète de type 1? Normalement, c'est bon. Diabète de type 2, c'est non-insulino-dépendant. Ça veut dire que c'est un insulino, parce qu'il y a une hyperglycémie chronique. Le diabète de type 2, généralement, il y a des cas. Donc, il y a une hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie chronique, elle va stimuler constamment les cellules bêta. Les cellules bêta, ils sont le moins sensibles au simulus. Je vais dire, c'est la sécrétion d'insuline. Il y a une insulino-pénine. Donc, il y a un stockage. C'est le glucose. Donc, hyperglycémie. D'un autre côté, il y a de la sensibilité tissulaire à l'effet de l'insuline. C'est-à-dire que, malgré qu'il y a une insuline, que les cellules cibles, il y a des citrons de glucose. Il y a des citrons de glucose. Donc, une insulino-résistance. L'insulino-résistance, ça veut dire que les non-insulino-dépendent. Il y a une insuline, mais il y a des citrons. Le diabète de type 2, il y a un processus, il sera progressivement. Alors que le diabète de type 1, il y a une destruction brutale des cellules bêtes. C'est bon, on va voir toute la différence bien l'insuline. Le 1, c'est dû à l'auto-immunité, destruction des cellules bêtes de longueurance, diminution de l'insuline. Donc, grâce à l'insuline, l'insulino-dépendant. Le diabète de type 2, un anémine hyperglycémie chronique. Le sang n'a qu'un système. hyperglycémie chronique type 2, radina, sécrétion ou la sensibilité, elle est progressif. Je n'ai pas de schéma. Le prof, le 1, dérèglement anti-gènes, destruction des deux stimulus, on continue. Il y a une insulino-pennie et une insulino-résistance. Donc, la différence biennette où le diabète de type 1, il y a un des sujets jeunes, de enfants à jeunes adultes. Alors que le diabète de type 2, il y a un des sujets en surcroît après 40 ans. C'est bon? Le 1, sans traitement, il y a un insuline, il y a un coma acide de cetose diabétique, où il y a un insuline. Diabète de type 2, il peut s'améliorer avec un régime diététique plus du sport. Si ça ne marche pas, il y a une glucose, il y a des médicaments. Si ça ne marche pas, il y a un insuline. Donc, il y a un des cas où il y a un insuline seulement avec du régime et du sport, il y a un insuline. Contrôler la glycémie de terre. Le diagnostic, qu'il y a une personne, elle est diabétique. Il y a une mesure de la glycine. D'ailleurs, il y a un glucomètre. Je ne sais pas si il y a un glucomètre. Normalement, il y a un philézophie, il y a un peu, il y a un peu. Donc, il y a un peu. Pour commencer, il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Le pouce, le majeur, le pouce, l'index et le majeur qui se déroule. Il y a un peu. Il� aceitigne les humains bonnes. Il commence d'abord, il ne réside le doigtère. Ilmostre avec l'alcool, juste avec du coton ou laille. Il se laisse le stressfulement avec de l'eau et du savon. Après, il va se piquer avec le stylo. Le stylo, il sait être Quand vous déroulez la diée, l'éague, comment il y a un peu. Pour piquer, il ne faut pas piquer directement en face, c'est-à-dire qu'il y a les côtés, les côtés ont le doigt, parce qu'à force à force de piquer, il ne va plus sentir son doigt, c'est pour ça qu'il y a les côtés. Il y a une insuline en résistance, donc là on a tout insuline. Là, on a un insuline en diabète de type 2. Il est non-insuline ou dépendant. Il n'y a pas d'insuline en résistance. Il n'y a pas d'insuline en résistance, il n'y a pas d'insuline en résistance. C'est un pourcentage, donc c'est au cas par cas. J'espère qu'il n'y a pas d'insuline. Donc, il faut la mesure de la glisselle. Les deux côtés du doigt, les deux derniers, c'est ce qui se dit. Les côtés, il va piquer où il y a de la bandelette, il y a de la glucomètre. Une fois qu'il y a de la bandelette, il y a de la glucomètre. Il n'y a pas besoin de trouver un point là. Donc, les bandelettes qui absorbent le sang, maintenant, qui absorbent du côte. Donc, ça dépend de la marque chez elle. Le deuxième point de diagnostic, après la mesure de la glucomètre, il y a une hygiène de vie. Le médecin, quand il diagnostique un diabète, il y a des valeurs de la glucomètre plus l'hygiène de vie du patient. Est-ce qu'il y a de la glucomètre ? Est-ce qu'il y a de la glucomètre ? Un diabétique, il y a une hyperglycémie supérieure à 2 grammes par litre. Donc, on dit qu'une glycémie, un jeune, est supérieure à 1,26 ou à 2. Il doit confirmer, par une deuxième mesure, un autre jour. Une hyperglycémie, ça veut dire qu'il est diabétique. Non. Il y a de la glucomètre, il y a de la glucomètre, il y a du sport. Donc, c'est à confirmer, par une deuxième mesure, un autre jour. La deuxième méthode, c'est l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Il y a de la glucomètre. Donc, si on dit que l'hyperglycémie provoquée par voie orale, on dit que le patient, pendant trois jours, on a une alimentation normale, on dit qu'il y a une activité physique intensive et l'absence de traitement qui augmente ou diminue le glucose. Sinon, ça va forcer les résultats. Pendant les trois jours, il dit les recommandations. Après, il dit les analystes. Il dit deux mesures. Une mesure agent. Une mesure après ingestion de glucose. Il y a de la glucomètre à raison de 1 g par kg de poids. S'il mesure, par exemple, s'il pèse 60 kg, il y a de 60 g par poids, sans dépasser 75 g. Même s'il a besoin de 1 kg, il y a de 75 g. C'est le maximum. Donc, une mesure agent. Une mesure après l'ingestion de glucose. Après l'ingestion de glucose, je dirais tous les 30 minutes pendant deux à trois heures. Il y a une courbe. Il y a de 1 à 1,4. C'est un diabète. Le glucose chez l'enfant, il met de 1,75 g par kg. Alors que la femme enceinte, 100 g. Quel que soit son poids. 100 g à ne pas dépasser. Il y a aussi des informations. Il y a des dernières minutes. Et pour rappeler, il y a une minute. La troisième méthode, c'est l'hémoglobine glycée. J'ai l'hémoglobine glycée, HbA1c. C'est une partie dans l'hémoglobine qui fixe le glucose en excès. Quand il y a une hyperglycémie, il y a une glucose en excès. C'est-à-dire que l'hémoglobine. Il y a tout au long de la vie du globule rouge. C'est-à-dire trois mois. Donc, c'est un bon paramètre. Il y a de 3 mois. Quand il y a une hyperglycémie chronique. Donc, l'HbA1c, c'est un bon paramètre. La valeur taille de 4 à 6%. Il n'est qu'un supérieur à 6, la S,5. Donc, c'est un diabète. Très bon. Glycémie 0,7, 1,10. Post-prandial T1, 1,4. Et l'hémoglobine glycée de 4 à 6%. D'accord. Après la mesure de la glycémie, l'hémoglobine glycée de 5 ans ou pas. Donc, les symptômes. Il y a une polyurie, une polydipsie, un amégrissement, somnolence, asthémie, la bouche sèche, etc. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourquoi le diabète type 2 a une insulinoquine ? Parce que la stimulation constante, la cellule bêta, va être déjà moins sensible. Malgré le cocaïne, la stimulation, il y a une insuline. Il y a une diminution de sécrétion de l'insuline. Il y a une insuline au pénible. Il y a une insuline au pénible. Donc, le stockage va être un aléthane. Il y a une insuline au pénible. Il y a une insuline au pénible. Il y a une insuline au pénible. Le diabète type 1, il y a une insuline au pénible. C'est-à-dire la présence de glucose dans les urines. Il y a une hypoglycémie chronique. Le rein doit absorber le glucose. Mais il est important pour l'aynée. Il y a une fuite. Le glucose, il y a une insuline au pénible. C'est pour ça qu'il y a une polyurine, ça veut dire déshydratation, la déshydratation provoque la polydipsie, présence de corps cétoniques dans l'urine théanique, ça doit faire un diabète de type 1, le diabète non-insulinome dépendant de l'hôpital 2, il a peu de symptômes, il peut rester asymptomatique pendant plusieurs années, mais il fait qu'il n'y a pas. Par exemple, il y a des analyses d'un diabète, un diabète de type 1, c'est brutalement, c'est sûrement une hospitalisation, une complication aiguille, donc il fait qu'il n'y a pas, alors que le diabète de type 2, c'est chronique, ce qui est chronique, il s'adapte, c'est pour ça qu'il s'adapte, c'est pour ça qu'il s'adapte, il est asymptomatique. Elle dit donc la distinction du type exact du diabète est cruciale pour le choix du traitement, il a 1, insuline, il a 2, c'est autre chose. Et donc les symptômes, donc les complications lignes du mongeau. Elle a des complications. C'est-à-dire les complications chroniques. Microvasculaires, c'est-à-dire les capillaires, macrovasculaires, les artères et les mains, ou infections. Je vais donner un peu plus d'explications. Donc les microvasculaires, on met les capillaires. Puisqu'on a une hyperglycémie chronique, elle va favoriser, elle va fragiliser, pardon, les parois des capillaires. Les parois des capillaires, c'est-à-dire, il y a des néphropathies, le capillaire des nerfs périphériques, c'est-à-dire une neuropathie, et la rétine, c'est-à-dire une rétinopathie. Les macrovasculaires, les artères et les vents, c'est le risque d'athérosclerose lisible. IDM, abys ischémique, arthrite, des membres inférieurs, etc. L'infection, il y a maintenant des infections. Les bactéries adorent le sucre, il moutent au sucre. Donc le diabète favorise les infections urinaires, du pied, surtout le pied diabétique, malheureux. Si on a une lésion non traitée, ça va s'infecter, ça va se gangréner, il va falloir l'amputation. C'est pour ça le pied diabétique, ça est bizarre. Les complications aiguës. Il y a un coma hyperosmolaire, il y a juste des exemples, un coma hyperosmolaire, un coma hypoglycémie, un coma acido-cétosique. Comment acido-cétosique, l'hidab malisse ? Accumulation de corps cétoniques. Les symptômes taillers, la fatigue, crampes, nausées, vomissements et douleurs abdominaux intensifs. Traitement taillers sur les amigmes doulères de l'insuline en IV, en urgence, plus une réhydratation. Les deux autres, c'est-à-dire que les complications aiguës, c'est beaucoup plus pour diagnostiquer le diabète de type 1. Elle dit « chronique jaune de souche », c'est au long terme. Donc au Canada, il provoque 30% des AVC, 40% des crises cardiaques, etc. Donc pour résumer tout ça, le diabète de type 1 ou 2. Le diabète de type 1, c'est inférieur à 30% de enfants à jeunes adultes. Le diabète de type 2, c'est un surpoids plus de 30% à 40%. L'apparition du diabète de type 1, elle est brutale, alors que le diabète de type 2, elle est progressif. Le corps, le diabète de type 1, il est maigre, alors que le diabète de type 2, il est en surpoids. Résistance à l'insuline, le diabète de type 1, c'est un surpoids. Le diabète de type 2, elle est présente. Le diabète de type 1, il est auto-immunique. Le diabète de type 2, c'est rare, voire rare. Le symptôme, le diabète de type 1, souvent asymptomatique, le diabète de type 2. Le système présente, le diabète de type 1, c'est absent, le 2. Le diabète de type 2, c'est rare, voire rare. Le besoin d'insuline, le diabète de type 1, il est immédiat. Le 2, c'est relatif, seulement il est même cherchant, le régime, le sport, ou bien les médicaments. Complications microvasculaires, le 1, c'est 15, le 2, il est fréquent. Macrovasculaire, le 1, c'est rare, voire 2, il est fréquent. C'est bon, c'est le droit ? Comme tout le diabète de type 1, il est fréquent. Concernant le diabète de type 2, les complications aiguës du diabète de type 1, le diabète de type 2, c'est beaucoup plus chronique. Parce qu'il a eu le temps de se développer le diabète, de l'éliminer l'attraissement, etc. C'est bon ? Donc, le droit de traiter. Le droit de traiter. Traitement, Anna, soit l'insuline, soit les antidiabétiques. L'insuline, le diabète de type 1, ou les autres antidiabétiques, le diabète de type 2. L'insuline analogue dans le diabète de type 1, c'est en première intention. Le diabète gestationnel, c'est-à-dire chez la femme enceinte, seulement il a les règles hygiéno-dététiques, même chirurgie. Donc, il me donne l'insuline. C'est contre-indiqué les antidiabétiques de la femme enceinte. Dans le diabète de type 2, il me donne seulement s'il y a échec du régime et du sport, ou les médicaments. Si ça ne marche pas, il me donne l'insuline. Donc, si échec du traitement par antidiabétiques, dose maximale efficace. La dose maximale efficace par les antidiabétiques, mais il me donne l'insuline. Aussi, contre-indication des antidiabétiques. Il y a une des contre-indications qui m'a la femme enceinte, qui m'a... ou elle a des allergies pour rédicter les médicaments. Donc, il me donne l'insuline. Les autres antidiabétiques, mais comme le diabète de type 2 aussi, échec du régime et du sport. Donc, je vous voudrais voir l'insuline. L'insuline humaine, qui a deux chaînes, A et B, ou à 21, à 30, plus des points d'issueur. Donc, les analogues à l'insuline. Il y a des insulines qui ont des diabétiques, comme l'ISPRO, Asparte et Glulicine. La classification de l'insuline, Elles dépendent de la durée d'action de terre. Ainsi, ultra rapide à rapide, intermédiaire, ou l'égard d'un isophan, et longue. Ultra rapide à rapide, n'est-ce pas dans le risque de l'aspect et de l'église. Nous avons donc donné les spécialités de l'église. Longue à la détermination de l'argile, ou intermédiaire, NPH. Voilà, monsieur l'auteur. Alors, je vais vous montrer une bonne idée. Je vais vous montrer le guide, le guide pharmacoplinique. Je vais vous montrer. Donc, il y a une insuline rapide, une insuline ultra rapide. Donc, voilà, la courbe de l'église, et c'est la courbe de l'église. Donc, je vais vous montrer les différences. Rapid, elle a 15 minutes, je vais vous montrer. Le délai d'action est 15 minutes, vous pouvez vous montrer de 3 à 5 heures, ou de 2 à 5 heures. Ça dépend de laquelle fille. Alors que l'insuline a action rapide, très rapide plutôt. De, tu vois, de... Ah, pardon. Là, c'est ultra rapide, de 15 minutes, de 3 à 5 heures, ou rapide, tu vois, 30 minutes, de 5 à 7 heures, de 7 à 8 heures. Donc, il y a des ultra rapides, il y a juste avant le repas. Oui, là, il y a des rapides, les uns, il y a 20 à 30 minutes avant le repas. Donc, il y a des ultra rapides. Il y a un nouveau rapide, humalog ou apidra. Il y a des asparts, les proglulistes. Il y a des 3 à 6 heures, et il y a des rapides, il y a des actes rapides. Il y a des 30 minutes, il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Ça dépend de quoi ça. Donc, une autre caractéristique, le rapide, ultra rapide, c'est que, il y a des subcutanés, ou là, en IV. Puisque c'est une solution A, que c'est en IV, il y a un cas d'acidose diabétique. Acidose diabétique, on y a autre chose. Il y a des ultra rapides ou rapides. Intermédiaire, voilà, 90 minutes avant le repas. Elle dure 16 à 24 heures, ou 11 à 20 heures. Elle a fait la spécialité. Insulataires, on a dit qu'il y a un insuline lent, lentus sous l'évenir. Il y a des mix, il y a des intermédiaires plus rapides ou les intermédiaires plus ultra rapides. Il y a un nouveau mix, 30, 50, 70, il y en a, ça dépend de l'insuline rapide. Ils diront, 30% d'insuline asparte plus isophan de l'évoire intermédiaire. Il y a des subcutains 24. Donc, le choix dépend du médecin et du pension. Les ondes d'injection et d'inésitants. Il faut savoir qu'il y a quatre endroits. Il me cache un risque pour faire de l'injection d'insuline. Il y a un côté des cuisses extérieures, l'arrière du bras, l'abdomen, autour du nombril. Le choix de l'insuline selon quoi ? C'est selon le patient. Donc, comment est-ce que je suis en train de faire la stratégie thérapeute ? Selon le mode de vie du patient, est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'il y a un risque ? Selon le patient, le médecin, est-ce qu'il y a un risque d'injection d'insuline ou la glycémie de l'insuline 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 ? Ou dans une seule zone d'injection, dans une seule zone, l'insuline peut se dérouler. Ou la glycémie des zones d'injection, elle croit une seule프 grille, elle réalise une seule zone d'injection. C'est l'accumulation de la même injection sur le même site, c'est une accumulation de lipides en arrière, soit en excès, soit en manque, il y a un manque, il y a un excès. C'est une lipohypertrophie, une lipoatrophie. Cette lipodystrophe, elle va varier l'absorption de l'insuline. Même si on dit l'injection en arrière, l'insuline ne sera pas absorbée parce qu'on peut réduire les lipides. C'est pour ça qu'il faut varier. L'un des cas, il faut avoir un risque, un risque, un risque. C'est pour ça qu'il faut varier. Il faut avoir un risque pour cicatriser, pour la circulation de l'eau, etc. Ce qui est arrivé, c'est environ 3 mois. Mais il y a un risque pour cicatriser, donc là, 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 etc. Autour du mandril, il faut éviter les demi-bâgues. C'est pour ça qu'il faut avoir un risque. C'est pour ça qu'il y a un risque d'insuline. des réactions de tolérance locale qui m'accueillent le médicament et qui m'accueillent une allergie la résistance à l'insuline une personne peut me dire une résistance à l'insuline soit par production d'anticorps anti-insuline le cortin il va agir soit par modification soit par modification du récepteur de l'insuline le récepteur de l'insuline c'est le cible soit le nombre ou l'affinité ou par exemple la transduction du signal donc c'est le récepteur de l'insuline il a une résistance à l'insuline je m'en passe donc avant de dire une stratégie thérapeutique il a un objectif glycémique le médecin il a dit après 3 mois ou après 6 mois il a dit l'hémoglobin glycide est inférieur à 7 la glycémie fondiale voilà la glycémie post-prandiale on se base en fait les objectifs c'est de dire une stratégie thérapeutique ça dépend les sociétés savantes qui m'a dit ADA c'est l'American Diabetes Association etc quand on parle on se base l'insuline rapide ou l'intermédiaire c'est bon pour le choix non ? Donc le bdo, le traitement du diabète de type 1, il y a l'insuline, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire des bdo rapides, des intermédiaires, etc. La meilleure technique, c'est la technique à quatre injections. Il dit la rapide plus l'ultra-lente avec le petit-déjeuner. Le déjeuner, il dit une rapide. Le soir, il dit une rapide. L'ultra-lente, c'est pendant 24 heures. C'est la meilleure technique parce qu'elle mime la physiologie de l'insuline. C'est pour ça qu'il dit la rapide, l'ultra-lente et rapide. L'ultra-lente, c'est parce qu'il est couvert. Si on a une petite quantité d'insuline, il y a une petite quantité d'insuline. C'est pour ça qu'il dit la meilleure. Entre rapide et ultra-rapide, ça dépend du médecin chez nous. C'est bon pour le traitement de l'insuline? Donc, l'ultra-lente est la stratégie thérapeutique. C'est le diagnostic ou le leu. Il dit le diagnostic. Il dit que l'un des symptômes plus une glycémie supérieure à 2. Plus une cytomine. Il dit que vous êtes diabétiques. Soit par l'hospitalisation, la glycémie, etc. Soit en absence de signe, soit en urgence, il aide à une insuline et une déshydratation. Après, il met une insulinothérapie, plus une réhydratation. Éducation et prise en charge psychologique. Le médecin prend le temps de parler avec le patient, il met le voir, il met le temps de l'insuline, il met le temps de faire, etc. Plus les règles hygiéno-diététiques, il ne faut pas les oublier. Même s'il dit l'insuline, il faut contrôler la glycémie. Donc, après, il met l'autosurveillance. Il veut dire l'insuline, il faut contrôler la glycémie. Adaptation du chemin insulinique, si ça ne marche pas, qui dit le contrôle, le médecin, il sait qu'il fait la glycémie. Tous les 3 à 6 mois, il y a une évaluation clinique et dosage de l'hémoglobine glyc. Il y a des objectifs, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, tous les 3 mois, il y a une évaluation clinique pour voir la glycémie de l'hémoglobine glyc. Si le médicament est chaud, donc une fois par mois, par an, ou bien tous les 6 mois, il y a des complications. Il faut rechercher une microalbuminémie, une clairance de la créatinémie, examen ophtalmologique et ou un fond d'œil, recherche de signes neurologiques, les complications chroniques. Sans oublier l'hygiène de vie. Réduction des lipides, surtout saturés, réduction des sucres simples et de la consommation d'alcool, en amébrissement même limité à moins 5%, apporte un bénéfice glycémique très significatif. Les complications aiguës, Je tiens à un diagnosticfilm, un combat est un leaders' acide acide導ce, un combat est un combat est un Diego AIDA, puis on ruge à l'hôpital et on�ine le diabète de type 1. Les complications chroniques jouent le diabète de type 2, parce qu'il y a un hyperglycémie chronique pendant des années. Au fur et à mesure, ils saoient les complications. C'est bon. Pour les éviter, les hommes, ils disent, ils disent, ils ont d'abord un diagnostic, ils ont un diabète de type 2. Ils disent, un régime est du sport. Si ça ne marche pas, ils ont une stratégie thérapeutique. Je vais faire un petit exemple, exactement. Même un diabète de type 1, il joue des complications, c'est normal. Micro, macro et infection via, je ne sais pas, pour offrir un diabète de type 2. Non. Non. Complication micro-vasculaire, macro-vasculaire. Un diabète de type 1, des rares ou bien rares. Ou deux, elle est fréquente. Même un diabète de type 1, s'il ne respecte pas le temps ou l'insuline, s'il mange n'importe quoi, n'importe quand, il a des jours, des complications plus tard. Voilà, l'hygiène de vie, la taqraabou, du sport. Donc, l'insuline est analogues. Il y a 40 angles. Il y a 40 angles. Le cancer ou drogue de patch. Qu'une des pompes à insuline. La pompe à insuline est un petit appareil qui libère de façon constante et automatique de l'insuline. La pompe à insuline tente d'imiter le fonctionnement d'un pancréas normal en libérant un continu de l'insuline sous la peau. Donc, elle va imiter l'insuline physiologique. C'est-à-dire qu'il y a un basal, en libérant un continu. Au porteur de la pompe, il peut ajouter des doses supplémentaires d'insuline appelées bolus afin de corriger rapidement la glycémie. Donc, c'est quoi l'utilité de la pompe à insuline ? C'est-à-dire que le niveau basal libère en continu l'insuline où le patient qui est à l'insuline va libérer l'insuline et qu'il est à l'insuline. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le meilleur traitement, mais je pense que ça coûte cher. Ça évite les piqûres quotidiennes. On a donné une étude. La comparaison m'a dit deux groupes. Un groupe, il dit la pompe. Un groupe, il dit les multiples injections quotidiennes. Découvrez-vous sur les qui les diront la pompe, un temps moins de 1,1%. Les membres de l'insuline ont accès de 1,1. De 9 ou de 0,9. On a donné une étude qui est de 7,9%. C'est-à-dire que c'est le meilleur traitement de l'insuline. On a donné une étude. On a donné une étude. Donc elle est plus efficace que l'insuline. L'insuline inhalée. L'insuline inhalée. Et elle n'est pas très utilisée. Elle a été abandonnée parce qu'on ne connaît pas la variation de l'absorption. Les conséquences sur la voie aérienne à long terme. Et l'impact des infections de la voie oropharingée sur l'absorption. C'est pour ça qu'elle a été abandonnée. L'insuline par voie orale. C'est yé ouin, mais elle est dégradée par les enzymes. C'est-à-dire qu'on a donné une étude qui est approchée au réel. C'est-à-dire qu'on a une double encapsulation. Gastro-NG, la gastro-résistance, plus des nanoparticules. C'est-à-dire qu'elle va les protéger de l'estomac. Et les granules qui s'ouvrent à l'intestin. Mais on découvre qu'elle est dégradée quand même. C'est un projet de 2011. Voilà les nanoparticules libérées de l'intestin. La technique double encapsulation est aujourd'hui en phase d'industrialisation. Son efficacité biologique et son inocuité ont été validées une vie. C'est bon pour l'insuline ? Normalement, c'est quelques questions. Les diabètes de type 2. Les diabètes de type 2 attendent des antidiabétiques ou ADO. Les diabètes de type 2. Les diabètes de type 2. Elle est à la suite. Elle est à la suite. Elle a été à la suite. Elle est à la suite. Les diabètes de type 3. comme l'insuline sensibilisateur. C'est-à-dire qu'il a la sensibilité à l'insuline. Quand il parle de la voie intestinale, il a la voie intestinale ou qu'il a la voie renal. Elle a mis les couleurs. C'est bon. Les insulines sécréteront. Ils vont sécréter l'insuline. Quand il laisse les sulfamides hypoglycémions, les glinides et les incretinomimétiques. Les sulfamides hypoglycémiques sont les sulfonyls urés. Les sulfamides hypoglycémiques sont les sulfonyls urés. Les sulfamides hypoglycémiques sont insulino-sécréteurs. Ils vont sécréter l'insuline. Ils vont se fixer sur la protéine S, U, R des canaux potassiques ATP dépendants des cellules bêtes. La Bible est un peu compliquée, mais la cellule bête a des canaux potassiques ATP dépendants. Donc, je vais vous dire quand elle va se fixer et elle va inhiber le canal. Mais il va se fixer pour l'inhibition dans le canal une dépolarisation cellulaire. En gros, les sulfamides hypoglycémiques sont les sulfamides et les potassiques et les canaux potassiques. Je dis comme plus facile. La fermeture des hèdes est une dépolarisation cellulaire, c'est-à-dire l'ouverture des canaux calciques. On a affoblé le calcium intracellulaire et provoqué l'exocytos, c'est-à-dire la sécrétion de l'insule. C'est bon mécanisme et les sulfamides. Permeture des canaux potassiques, couverture des canaux calciques et sécrétion de l'insule. Ce sont des insulines ou secrètes. Sulfamides, sulfonylure, ils vont inhiber S-U-R, des canaux potassiques, ça va les fermer. Il y a une dépolarisation et ouverture des canaux calciques. L'ouverture des canaux va provoquer la sécrétion de l'insule. La sécrétion nous voulons la synthèse parce que ce sont des insulines ou secrétaires. L'IKEIN dans la cellule bêta-t-la-reja. Sécrétaires. Donc, il y a des hypo, ça peut provoquer des hypo-glycémies. Hépatites, troubles sanguins et crise de poids moderne. D'où les effets indésirables sont les sulfonylures. D'où les effets glinides. La deuxième classe, c'est un groupe de glinides. On a le même mécanisme qui est les sulfonylures et les hypo-glycémies sauf qu'ils inhibissent la même protéine. Au lieu de l'U-R, c'est une autre. Ma question je fais court, mais c'est une autre protéine. Ça, on a le même principe. Qui inhibira avec la protéine, ça va fermer les canaux potassiques, ouvrir les canaux calciques ou une sécrétion de l'insuline. La différence de la ou de la sulfamide, c'est que les glinides ont une demi-vie courte. Donc, ils provoquent moins d'hypo-glycémies ou l'effet indésirable qu'il y a l'insulphamide. Les personnes âgées ont une demi-vie courte. Tu peux par contre si t'en parle avec tes raisons. Oui, bien sûr, c'est la enregistrée, on va mettre le enregistré, comme le diapokimara. On va mettre le régime et si vous voulez l'imprimer. La différence entre sulfamide et glinide c'est que ce n'est pas la même protéine mais ils ont le même mécanisme. Glinide a une demi-vie courte donc moins d'hypo-glycémie où ils ont les personnes âgées. C'est le type de les incrétinos mimétiques le troisième. Bon, faut d'abord le glinide c'est la ripaglinide non vana. Proche de celui des sulfamides, hypoglycémie stimule la sécrétion d'insuline parce qu'il est insulino-sécréteur. L'avantage c'est qu'il a une demi-vie courte, les effets indésirables, moins d'hypo- mais quand même qu'indésipo, des troubles gastro-intestinaux, allergie et troubles de la vie. Les glimides ou les sulfamides sont avant les repas pour diminuer les effets digestifs. digestifs. Le troisième c'est les incrétinos mimétiques. Je suis en malade les incrétinos mimétiques. Donc après l'ingestion de glucose ou de l'aliment, le tube digestif va libérer des incrétines du Huma GLP1 et GIP. GLP1 et GIP Hedouzouj ils vont stimuler le pancréas pour libérer l'insuline et le glucagon. L'insuline il va stocker le il va stocker le glucose donc ils vont stimuler le pancréas pour sécréter l'insuline glucodépendant et inhiber le glucagon. Le glucagon c'est le contraire à l'insuline. est le glucose vers le sang. C'est une hypoglycine. Donc nous avons une hyper donc rédine inhibe le glucagon pour stimuler l'insuline. Il y a glucose dépendant parce que les ingrétines il y a glucose et il y a glucose malgré le canin il y a le chalm. Donc il y a des hypoglycéniques qui m'a léché le phane. Le glp1 c'est la plus pourcentage que c'est le GIP pour se dérâner les vins donc c'est dire une sécrétion de l'insuline une biosynthèse de l'insuline et une prolifération des cellules bétaines ou d'inhiber le glucagon. Donc l'insuline vu que GIP ou glp1 diminuer le glucose de glp1 car beaucoup plus actif mais une enzyme DPP4 va unir des GIP ou GLP pour devenir des métabolistes inactifs et éliminés. Il y a une durée de vie de deux minutes. Donc malgré que l'analyse du GLP1, il y aura une enzyme. Par exemple, il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glyptine. Donc soit il y a des analogues du GLP1, soit il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glyptine. Mais je ne pense pas qu'il y a des inhibiteurs de la DPP4. C'est bon ? C'est un peu de l'analyse. Il y a des inhibiteurs de la Pancréas, il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glycogène. Il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glycogène. Il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glyptine. Il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est le LPP4 qui est la glycogène, il y a des inhibiteurs de la DPP4 qui est la glycogène. Donc, les insulines vont sécréter l'insuline. Les sulfamides vont inhiber la protéine qui va fermer le canot potassique, ouvrir le canot calcique et sécréter l'insuline. La glénide, c'est la même chose. La glénide, c'est une demi-vue course, donc moins d'hypo. Les ingrétinomies mutiques sont prises avant le repas. C'est un des analogues de GLP1 injectables, inhibiteurs du DPP4 glyptine par os. Soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit-soit. Donc nous avons les noms d'insuline sécrétaires. Pour l'insuline sensibilisante. Qu'est-ce que c'est ? La metformine lutte contre l'insuline ou la résistance en agissant sur les cibles de l'insuline. Elle va diminuer la glycogénèse, la glyconeogénèse. Néoglucogénèse. Ou activer les récepteurs de l'insuline. Donc fleu-froid. Diminution de la production hépatique de glucose par inhibition de la néoglucogénèse. La néoglucogénèse c'est quoi ? C'est la synthèse de glucose à partir de composés non-glucides. Les graisses, etc. Acides gras, lactates. Donc tu n'as pas ça. Quand tu n'as pas la néoglucogénèse. Si tu as par exemple la lactate sur le glucose. Il y aura une accumulation de lactates. Les lactates ont une acidose lactique. Bon, elle est rare. Mais ça a toujours un risque. Une acidose lactique. Et me donne comme traitement une alcalinisation massive ou épuration extra-raine. Donc il va diminuer la néoglucogénèse liée à la synthèse de glucose à partir d'autres composés. Mais le gisna-glucose. Par activation du récepteur à l'insuline. Inhibition de la glycogénolise. C'est-à-dire glycose, minitrol, fleu-froid par l'insuline ou les glycogènes. Glycogène. Si tu n'as pas besoin de la glycogène. C'est bon ? Glycogène, c'est le glucose stocké fleu-froid. C'est un mot glycogène. Donc la médeformine fleu-froid, elle va inhiber la néoglucogénèse. Elle va activer les récepteurs de l'insuline et inhiber la glycogénolise. Donc activer le récepteur de l'insuline. On va traduire la glycogénose. Soit par la néoglucogénèse, soit par la glycogénose. Elle est obligée compliquée, mais j'espère qu'il y a une chose. Les cellules bêta, elle va favoriser la sécrétion de l'insuline. Les tissus adipeux, elle va diminuer la concentration des acides gras libres. Au fleu-muscle, elle va activer la thyrosine kinase du récepteur à l'insuline. La thyrosine kinase, j'ai fait pratiquement le récepteur. C'est pour favoriser la transduction du signe. Je vais faire encore plus. Et elle va activer la synthèse de la glycogène. C'est-à-dire que le glycogène, il y a le fleu-muscle pour être stocké sous forme de glycogène. C'est bon pour la méfomine, il y a quatre mécanismes d'action, on va dire. Le fleu-fois, la cellule bêta, les tissus adipeux et le muscle. C'est un anti-hyperglycénion potentialisateur de l'effet de l'insuline. Il n'a pas la glycémie mini, il n'a pas la synthèse de la néoglycogène ou la glycogénolyse. Potentialisateur de l'effet, il n'a pas la cellule bêta. Les cellules bêta, il va favoriser la sécrétion de la sécrétion. Le fleu-fois, il va activer le récepteur. Donc, il va diminuer l'hyperglycémie basale et post-prandiale. Pas de prise de poids. Les effets secondaires, il y a acidose lactique. Il y a la transformation du lactate en glucose. Donc, il y a une acidose lactique. Trobe digestive, douleur abdominale intensive et astine. Bon, les effets indésirables, je suis diminuée. Elle va appliquer les médicaments endômes. Metformine avant ou après le repas. Metformine, c'est après. C'est du glycophage ou la diabamine. C'est après le repas. Élimination rénale sous forme active, précaution. Et les biguanides, ils sont éliminés flas rénales sous forme active. Donc, les insuffisances rénales, c'est contre-indique. C'est avant les repas, de deux à trois fois par jour. C'est les glitazones. Le glycophage ou la diabone, c'est le glycophage ou la diabone. Il améliore l'insuline aux sensibilités des tissus cibles. C'est-à-dire que le radie fixe, c'est le PPAR, c'est un récepteur activateur de la prolifération des péroxysons. La fixation, elle va réguler plusieurs gènes impliqués par le métabolisme glucidique ou le métabolisme lipidique. Les effets indésirables, c'est la rétention hydrique et le gain de poids. Donc, aide aux homages, les insulino-sensibilisateurs 15. Insulino-sécréteurs, sulfamides, glimides, incretinoménétiques. Non-insulino-sensibilisateurs, les homages, les insulino-sensibilisateurs. Ils vont sensibiliser l'effet à l'insuline. La métformine, le foie, le cellule bétale, le muscle et les tissus à l'hupeu. Elle va diminuer l'hyperglistine basale et correspondiale. Glitazone, elle va se fixer sur le PPAR-gamma pour réguler les gènes. Pour améliorer le... Contre-indiqué chez l'insuffisance cardiaque. Donc, le rouge est l'intestin. Quel est l'intestin. Quel est des alpha-glucosidase, c'est des enzymes. Ils vont dégrader les polysaccharides ou monosaccharides pour être absorbés. Donc, nous avons mis des inhibiteurs des alpha-glucosidase. Les polysaccharides ne vont pas être dissociés, donc ils ne vont pas être absorbés. Donc, ils vont être éliminés. Tiens, alpha-glucosidase, c'est-à-dire les polysaccharides ou monosaccharides. Ils vont diminuer l'absorption digestif des glucides. C'est-à-dire l'administration au début des repas. Mais ce qui est un col, ça va inhiber la alpha-glucosidase. Il va diminuer l'hyperglycémie post-trans. Il est peu absorbé du tube digestif. Tropes digestifs, la tuyau, la diarrhée, douleurs abdominales, etc. Donc, le troisième, le quatrième et dernier, quatrième et dernier antidiabétique, c'est fleurin. C'est-à-dire que l'intestin, inhibiteur de l'alpha-glucosidase avant le repas pour diminuer l'hyperglycémie post-prandia. Donc, un moment donné, comme ça dépend le médecin, il faut dire que la glycémie de l'hyperglycémie post-prandia. Mais il faut savoir que l'Europe a toujours élevée. Il faut dire que l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase. Fleurin a des inhibiteurs de la SGLT2. C'est-à-dire que l'on va réabsorber le glucose quand il va filtrer le sang. Il va réabsorber le glucose. Il va réabsorber le glucose à 90% ou le 1 à 10%. Le mouhème, c'est 100% réabsorber. Il n'y aura pas de glucose dans les urines. Donc, on a beaucoup d'inhibiteur de la SGLT2 parce qu'il va réabsorber plus que SGLT1. Donc, il n'y aura pas de glucose. Le glucose ne sera pas réabsorbé, donc il va filtrer dans les urines. Il va faire une glycose urine. Le glucose est librement filtré au niveau du gloméryl et réabsorbé grâce à des mécanismes de transport actif au niveau du tubule contourné proxy. La réabsorption de glucose est augmentée chez le patient diabétique de type 2. Le diabétique de type 2 a une capacité de réabsorption très élite. Donc, l'extraction urinaire de glucose est d'environ 80% dans l'oxygène. Les inhibiteurs de SGLT diminuent la réabsorption rénale du glucose. Les effets à les inhibiteurs de la SGLT. Au niveau du rhum. Il y a une glycosurie. Diminution du poids corporel. Diminution de la glucotoxicité. Donc, la fonction de la cellule bêta qui t'accède. L'hyperglycémie est en cause. Donc, c'est une résistance en cause. Il y a une natriureuse. Le glucose chirurgique est toujours de l'eau et du sodium. Donc, il y a une pression artérielle. Il y a une pression diabétique hypertendue. Il diminue la rigidité artérielle. Donc, il y a une complication. La diurèse osmotique va diminuer le volume plasmatique. Fondantation, etc. Donc, il agisse en diminuant la réabsorption du glucose et en majorant la glucosurie par un mécanisme distinct de l'action de l'insuline. Pas de risque d'hypoglycémie. Les effets d'hypoglycémie induisent une diminution du poids par la perte calorique liée à la glucosurie. Entraînent une baisse de la pression artérielle par l'effet natriurentique et de l'hémoglobine glycée de 0,7. Donc, les effets indésirables, c'est l'augmentation des infections génito-urinaires. Parce qu'il y a une glycosurie, présence de glucose dans les urines. Les bactéries, elles aiment les sucres. Donc, infection génito-urinaires. Hypotension et déshydratage. C'est bon pour les anti-diabétiques. La autorilise, qu'un des insulines au sécréteur, ils augmentent la sécrétion de l'insuline. Qu'un clède, sulfamide, glinide et incritinomimotique. Les sulfamides, ils vont inhiber la protéine SUR pour fermer le canot potassique. Et ouvrir le canot calcique. Donc, on a sécrétion de l'insuline, d'irnadésip. Les glinides, même principe. Mais une autre protéine. L'indemisie courte, donc crème de l'insulphamide, elle est moins hypoglycéniante. Donc, très bien pour les personnes âgées. Les incritinomimétiques. On a les analogues de la GLP1. Et les inhibiteurs de la DPP4, comme on a les incritinomimétiques, la GLP1 et la GIP. Ils vont stimuler le pancréas pour sécréter l'insuline et inhiber le glucose. Donc, stockage de l'insuline, inhibition à la glycogénoliste. Mais qu'il y a toujours une enzine qui va le dégrader. Donc, maintenant, des inhibiteurs de la DPP4, il y a les glyptines. Mais il y a des hypos parce qu'ils dépendent du glucose. Le deuxième, c'est les non-insulino-sécréteurs. Ils vont sensibiliser les organes cibles à l'effet de l'insulte. La metformine est glitazone. La metformine, les cellules bêta, le foie, le muscle et le tissu agipe. La synthèse de l'insuline, du glucose, où elle va potentialiser l'effet de l'insuline. Donc, la personnelle hyperglycémie basale est postprandienne. Les glitazones, la metformine, c'est à prendre après le repas. Les glitazones se fixent sur la PPAR-γ. Elle va réguler les gènes, les déclinures de métabolisme du glycide et des lipides. Elle est contre-indiquée chez les insuffisances cardiaques. Donc, l'intestin a les inhibiteurs de la glycosidase. Ils vont inhiber la dégradation des monosaccharides en polysaccharides. Donc, élimination et diminution de la glycémie. La glycémie post-strandiale, c'est à prendre avant les repas. Rénal, niveau rénal, on a les inhibiteurs de la LGLT2. Pour ne pas réabsorber 90% du sucre, on a des inhibiteurs de la LGLT2. On a une glycosurine. Donc, perte de poids et pas d'hypoglisser. J'espère qu'il y a tout de suite. M'achète. Qu'il y a des questions ? Donc, les différents effets dans les classes. Les sulfonylurides, les sulfonylurides, les sulfonylides, les hypoglycines et les glénides. Ils diraient des hypoglycines plus l'insuline. Oui, j'y ai fait le poids. La métformule, les analogues de la LGLT1 et les inhibiteurs de la LGLT2, ils n'absoutent le poids. Ou les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase ou inhibiteurs de la DPP4, mais ils n'abouchent le poids. Donc, il y a une stratégie thérapeutique. Il y a une stratégie thérapeutique. Il y a une stratégie thérapeutique. Donc, il y a un diabète de type 2, il est diagnostiqué. Il y a des règles hygiène ou diététique et activités sportives. Il y a une activité régulière. L'hémoglobine glycée, si elle est inférieure à ses poursuites, ses règles et de l'activité physique, si elle est supérieure à ses poursuites, ses règles et de l'activité physique, si elle est supérieure à ses, malgré que d'ailleurs les règles hygiène ou diététique, ou d'ailleurs sport, même en aslèche l'hémoglobine glycée. Donc, il y a une monothérapie orale. C'est-à-dire les médicaments, plus les règles de l'hémoglobine glycée. Donc, en première intention, il y a une métformine. La métformine, si elle a une intolérance, ou elle a une contre-indication à la métformine, par exemple une femme ancêtre, donc je cherche les antidiabétiques, il y a une contre-indication à la métformine, et il y a un blésulfanide hypoglycine, ou elle a les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase. Pas d'accord. Il y a, dans la métformine, tous les trois mois, puis tous les six mois, surveillance clinique et dosage de l'hémoglobine glycée. Il y a une monothérapie en métformine. Après trois mois, il y a un objectif glycémie. Il est atteint. Il y a une glycémie, par exemple, poursuite du traitement initial. Il y a une métformine après l'hémoglobine, deux à trois fois par an. Là, l'objectif, il n'est pas atteint. Il y a une biothérapie. La métformine plus la sulfamide hypoglycémique en première intention, plus les règles hygiéniques et tétiques de l'hémoglobine. Donc, on a une métformine ouhada. Si ça ne marche pas. Métformine plus sulfamide hypoglycémie. Si ça marche, poursuite du traitement, si ça ne marche pas, nous avons la trithérapie. C'est-à-dire, métformine et sulfamide du godo, nous avons soit un inhibiteur des alpha-glycosidase, soit un inhibiteur de la dipéptile, la DPP4, ou analogue du glycogon, le Vosglp. si l'objectif, il est atteint, atteint, poursuite, s'il n'est pas atteint, ou il a un Z de 1%, par exemple, il va falloir l'insulinothérapie. C'est bon pour le schéma? D'abord, les règles hygiéno-diététiques, pour le type 2, et l'activité physique. Si ça ne marche pas, ça a dire, l'hémoglobin glékiwishou, si ça ne marche, il kemmel, si ça ne marche pas, monothérapie, métformine, si contre-indication, sulfamide, rochou métformine, si après 3 à 6 mois, l'objectif, il est atteint, il va continuer, la métformine, s'il n'est pas atteint, radizidou, l'esil sulfamide, il est atteint, parfait, si l'objectif glycémique n'est pas atteint, il dirait une trithérapie. Métformine, sulfamide, ou l'esilidou, 1,2,2,3, alpha-glucosidase, inhibiteur de la DPP4, ou l'analogue de la GLPF. Ou si ça ne marche pas, c'est l'insulinothérapie. Mais est-ce que, qui veut l'aider de l'insuline, elle doit être atteint. Je vais vous dire. A, E, vous voyez A. Et, 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 grade A, B, A, E, je n'ai pas compris. Mou yémane, j'ai compris le schéma, comment il est. Il y a l'abalé, il y a goulé. Donc, j'ai une question. Si, il y a qu'il a triterapie, ou même si, il y a tlèche, la glycémie, c'est toujours à l'alien. Maman, il y a l'insulinothérapie, est-ce qu'il y kemmel, il y a l'aider de l'insulinothérapie, ou il y a dire l'insulinothérapie? À votre avis. Ok. Ça va. Donc on s'ouvre. Donc. On va rechouer la réponse quand on nous jette. Que faire avec les anti-hyperglycéniens après l'instauration de l'insulinothérapie? Il est kenich, la metformine, inhibiteur de la DTT4, l'analogue de la GLP1, ISGLT2 et ACABOS. Donc, il doit continuer. En plus de l'insulinothérapie, si, secrétagogue de l'insuline, aide au secrétagogue, je pense, les sulfamides, les secrétaires, sulfamides, glinides et un crétinomimétique. Donc, c'est plus ou moins ça. Il a discuté avec le patient. Si c'est la thiazolinididione, le maïchmon taqa, c'est le glitazone. Donc, il faut les arrêter. Le kakenich, il faut les arrêter. Mais à l'insuline, on traîne une rétention d'eau et de l'œdème. Plus fréquent, lorsqu'ils sont associés à l'insuline, il y a également un risque accru d'insuffisance cardiaque. Alors que les secrétaires peuvent entraîner plus d'hypoglycémie. Parce que, ils réduisent la dose d'insuline et le besoin de le faire. C'est bon? Nous avons des recommandations, mais nous avons déjà des complications. Le choix de l'hypoglycémie associé à la metformie est basé sur la préférence du patient. Il a le patient. Il ne va pas se marquer par ici. Il va lui faire prendre du poids. Donc, il faut respecter les préférences du patient. Et sur ses caractéristiques cliniques, ces dernières incluent l'ASCVD. J'ai dit, c'est les maladies cardiovasculaires athéromatoires. L'un des maladies cardiovasculaires, l'un des insuffisance cardiaque ou l'un des maladies rénales chroniques, il faut faire attention aux effets secondaires. Tenez l'impact des effets secondaires, la comorbidité. et la charge du stressement et le coût. Il ne faut pas le passer. Donc, c'est le cas de l'hypoglycémie. C'est le cas de l'hypoglycémie. C'est le cas de l'hypoglycémie. En première intention, c'est la metformie. Mais si ça ne marche pas, la metformie est une autre. Il faut avoir une complication cardiovasculaire athéromatoire, l'ASCVD. C'est le cas de l'hypoglycémie. C'est le cas de l'hypoglycémie. OSE, c'est le cas de l'hypoglycémie. C'est le cas de l'hypoglycémie. Il faut avoir une maladie rénale. C'est le cas de l'hypoglycémie. Par exemple, il y a une maladie rénal chronique. C'est le cas de l'hypoglycémie, qui permet de réabsorber le glucose. Il va les éliminer directement. ou GLP1, je pense que je peux préférer en série pas de glitazone pourrait être les deux cas plus IDPP4 ou insuline basale c'est le schéma donc il n'y a aucune complication dans mon moment il n'y a aucune complication sur les familles mais il n'y a pas d'hypo donc il n'y a pas d'hypo sur les familles par exemple les IDPP4 ou la GLP1 plus 1 des autres classes plus R le poids s'il ne veut pas prendre de poids la GLP1 ou Rd etc le coût qui met Rd plus cher que Rd insuline basale ou IDPP4 et SGLT2 bas prix donc ça dépend du patient s'il n'y a pas de complication c'est pour ça qu'il faut respecter les préférences du patient bon c'est le médecin libéral mais ça je trouve que je vais faire des questions ? il y a un peu plus de questions 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 qu'est-ce que ça veut dire ? on a toujours le diabète de type 2 on passe à une insulinothérapie une hyperglycine est très importante au moment du diagnostic il y a un peu plus de questions il y a un peu plus de questions lorsque l'obtention rapide du contrôle glycémique est souhaitée lorsqu'il existe des symptômes perte de poids soudain persistante cétose ça veut dire qu'il y a un diabète de type 1 là ça veut dire qu'il y a un des symptômes qu'il y a un diabète de type 1 ça veut dire que les médicaments m'ont mis l'eau lorsque plusieurs anti-diabétiques ou rônes ne parviennent pas à atteindre les objectifs glycémiques bon, allez je finirai quoi faire de plus ? c'est le tabagisme viser une tension artérielle moins de 13 litres viser le cholestérol LDL inférieur à 2 finisser les règles hygiène et autétiques il y a le même à les médecins de terre la surveillance effectuée d'une part par le patient lui-même et d'autre part par le médecin l'aide le patient il s'est incarné et il dit le glycémique c'est le médecin le médecin il vérifie s'il y a l'attente avec l'objectif la surveillance clinique le poids l'état de pied le signe fonctionnel d'hyperglycémie la glycémie qui m'a la soif il a eu dire des hippos le chouchouville le traitement il est bien adapté surveillance biologique c'est la glycémie l'hémoglobin glycée glycogérie etc à noter que l'hémoglobin glycée reste l'élément central permettant d'apprécier l'équilibre glycémique chez le diabète parce que la glycémie t'as les trois mois ça veut dire que le traitement il fonctionne ou le patient il s'est bien adapté comme il le fait elle est essentielle à la surveillance de l'efficacité du traitement les recommandations concernent un dosage à faire tous les trois mois quel que soit le type de diabète un ou le recherche de complications tous les trois à six mois contrôle urinaire examen ophtalmologique examen de la fonction rénale surveillance cardiovasculaire examen des réponses le pharma c'est un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité de vie du diabétique par son implication dans le suivi du traitement et l'hygiène de vie la surveillance clinique et l'autosurveillance biologique qui gère comme un patient fulricien t'as vu avec le diabétique par exemple j'ai des doigts pour la première fois t'as vu comment lui expliquer c'est un traitement c'est un traitement c'est un traitement etc comment ça marche il fait il fait il fait il fait le conseil d'hygiène d'hygiène même si le médecin il fait mais parfois le pharmacien qui insiste à le faire vérifier que le patient connaît et respecte les règles d'alimentation renforcer l'observance du traitement rappeler les modalités d'utilisation du matériel d'administration de l'insuline c'est la première fois il dit l'insuline comment utiliser le stylo comment ça marche les consignes de conservation des différents traitements les insulines le lyso cutané le réfrigérateur de 2 à 4 degrés prévenir les effets secondaires en rappelant de changer les points d'injection les zones les systèmes de rotation pas forcément car les patients inciter le patient à inscrire les résultats dans son carnet de suivi pour pouvoir ajuster l'alimentation l'activité physique et optimiser le trait donc il faut insister enseigner aux patients les signes d'hypoglycémie et la conduite à tenir en cas de survenue quels voient les signes les groupes les endroits et les hypo donc c'est enseigner aux patients la détection précoce des animaux par exemple le pharmacien devra sensibiliser le patient à l'examen de ses pieds et pourra prodiguer les conseils suivants même si une égratule le pied du patient parce qu'il n'est pas très bien irrigué donc il faut les traiter parce que ça va se gangrener ou une jeune même et on peut tout le son pied éviter les situations à risque ne pas marcher pieds nuls ne pas couper les ongles mais les lunets ne pas prendre de bain chaude ni prolonger mettre en application avec une compresse et un antiseptique et faire appel à un médecin même si la plaie est insignifiante donc ça peut conduire à l'amputation accompagner sensible que la pub ne pas partager ou échanger son matériel pour éviter les infections en conclusion le traitement du diabète ne se résume pas à la recherche de la norme glycémie mais le traitement de tous les facteurs de risque chaque patient a un profil particulier et voilà je peux vous dire une question ou je vais vous dire pourquoi c'est bon vous pouvez vous dire le micro-tour et je vais vous dire une question ou je vais vous dire si je vais vous dire de rien Il n'a pas été le plaisir, mais je ne suis pas le regard à la fin. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a écrit des cours et il dit qu'il n'a pas été le plus. Il n'a pas été le plus. Si tu peux faire des cours, c'est une façon d'expliquer. Je vous promets que quand vous avez écrit des cours, vous n'avez pas eu le plus. pas sur le clinique les autres il a dit une épidémie ou gestion mais bonjour hydro c'est juste comme les régimes de théorie mais je n'ai pas de rien donc après l'enregistrement plus le diapola et des régimes si il n'y a pas de questions merci d'être venu bonne révision n'y a pas d'y a pas d'y a pas A l'inconflict. Bye.